Dimanche, c'est la Saint-Valentin. Et à la Saint-Valentin, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire des cadeaux. Il faut être romantique, en théorie. Et quoi de plus romantique qu'une visite à deux chez Ikea? Je pense qu'on est d'accord pour dire que c'est le summum, c'est dans le top 3 des meilleures activités à faire en couple. Et justement, il y a un nouveau Ikea qui est ouvert du côté de Mons et tout le monde était content. OK, non, pas tout le monde était content, mais il y avait certaines personnes qui étaient contentes parce que c'est dans ce magasin qu'on trouve les meilleurs objets pour la Saint-Valentin parce que les Suédois, ils en connaissent un rayon sur la sensualité. Je vais vous le prouver. Voici deux idées de cadeaux si vous êtes un peu à la bourre et que vous voulez aller acheter un cadeau pour dimanche. Tout d'abord, offrez la sensualité. Et comment est-ce qu'on offre la sensualité? Excellente question. Avec la gamme de poils. Et ce ne sont pas des choses qui existent vraiment. Ce n'est pas nous qui avons modifié. Une gamme de chaudrons qui s'appelle Sensuel. Ah oui! Frotte-moi le chaudron! Ah, caresse-moi la poêle! Et un cadeau, le cadeau, la perfection. C'est le meilleur cadeau. Voilà, il n'y a pas... Le reste, c'est... Ah, je t'ai acheté une villa pour ton anniversaire. Ça ne vaut rien du tout. Parce que vous allez enfin avoir un cadeau qui va vous permettre de dire cette phrase. Ah, merci chérie, mais c'est quoi? Et vous allez répondre, ça, c'est ma bite. Rires Merci. Merci. Merci.